... Retour sur le sommet chinois-africain, FOCAC 2024, investisseur chinois, acteur du monde des affaires. Le chef de l'État les a tous rencontrés pour parler développement socio-économique entre autres. Et ce soir, nous allons vous faire découvrir une spécialité d'une entrepreneur, les épices d'eux et foie. C'était le sommaire. Madame, Monsieur, bonsoir. Heureuse de vous retrouver ce soir pour ce numéro du journal de l'économie. En marge du FOCAC 2024, le président de la République, FOCAC 2024, a eu des entretiens avec des investisseurs chinois et bien d'autres personnalités du monde politique et des affaires. Le point de ces rencontres avec Joseph Amégan. Lors de son séjour en Chine, où il a activement préparé au forum sur la coopération chinois-africaine, le président de la République, FOCAC 2024, a eu une série de rencontres avec des opérateurs économiques, des investisseurs et bien d'autres personnalités du monde politique et des affaires. 4 septembre 2024, Monsieur Doufei, président de la China Road and the Bride Coop Roshin, a échangé avec le chef de l'État, FOCAC 2024. Il a exprimé au président de la République la volonté de sa société d'accompagner davantage le Togo dans le renforcement de sa politique de développement des infrastructures. La CRBC est l'une des plus importantes entreprises d'ingénierie et de construction opérant à partir de 50 succursales et bureaux à travers l'Asie, l'Afrique, l'Europe et les Amériques. Elle est présente au Togo depuis 2008 et a à son actif la construction de nombreux ouvrages, dont des routes, des ponts et des bâtiments administratifs. Le président de la République Forrest-Sos Mania-Singbe s'est également entretenu avec une délégation de China Africa Business Council, conduite par son président, Monsieur Wang. La délégation nourrit l'ambition de développer un partenariat avec le Togo dans les domaines des infrastructures, de la logistique, l'énergie, la biotechnologie, l'agriculture, la logistique, l'intrusive manufacturière. Le ministre de la Coopération internationale du Parti communiste chinois, Liu Jianchao, a évoqué avec le président de la République Forrest-Sos Mania-Singbe le partenariat sino-togolais vieux de plus de 50 ans dans divers domaines, notamment politiques, économiques et sociaux, ainsi que des sujets relatifs à la paix, la sécurité et au changement climatique. Le chef de l'État a aussi inscrit dans son agenda la mobilisation des partenaires privés pour le développement du transport aérien au Togo. Dans cette dynamique, le président de la République a échangé avec Mme Annie Jiu, CEO de Greenwood International e-logistique. Mme Annie Jiu souhaite renforcer les investissements de sa société dans la création de centres logistiques pour le transport aérien, maritime et terrestre et contribuer à l'autonomisation numérique pour accroître la compétitivité de notre pays. Fondée en 1998, Greenwood International e-logistique fait partie des 100 plus grandes entreprises de transport de fret chinoise et des 50 premières entreprises de transport de fret privé chinoise. Elle dispose de représentations dans plus de 110 pays à travers le monde, dont le Togo. Le chef de l'État était aussi l'invité d'honneur de la Société nationale d'import et sport des technologies aéronautiques pour des partages d'expériences. Le président de la République a suivi des présentations sur cette structure, notamment la fabrication des équipements militaires d'aéronefs, la formation des officiers. Il a salué le professionnalisme des agents et entend renforcer le partenariat avec la Chine pour faire face aux menaces sécuritaires dans la région ouest-africaine. Les responsables de Katik ont exprimé leur reconnaissance au chef de l'État pour sa visite qui augure des relations de partenariat. Le Togo a opté pour une approche holistique alliant prévention, anticipation et projet de développement socio-économique comme stratégie efficace avec la contribution des partenaires bilatéraux et multilatéraux. Toujours dans le cadre de la coopération, le Togo a officiellement adhéré à la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures BAI la semaine dernière. La cérémonie s'est tenue à Pékin en présence du président de la République, Fauré Sozimna Niasingbe. Cette adhésion marque une étape importante pour le Togo dans sa quête de financement pour le développement de ses infrastructures. Quels peuvent être les bénéfices de cette collaboration pour notre pays, le Togo ? Et que cela nous donne les précisions. Avec l'adhésion du Togo à la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures BAI, le pays pourra désormais accéder au financement pour réaliser des infrastructures d'envergure dans divers secteurs clés. Ces investissements seront orientés vers les projets visant à promouvoir le développement durable dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'énergie, du numérique, des transports et de l'eau. Ils permettront non seulement d'améliorer la qualité de vie des populations, mais aussi de renforcer la connectivité du pays tant à l'échelle nationale que régionale. Créée en 2015 et basée à Pékin, la BAI s'est donnée pour mission de renforcer les liens économiques entre les pays asiatiques et africains et de faciliter les échanges commerciaux, les investissements ainsi que la connectivité régionale. La Banque se distingue par son engagement à promouvoir une croissance économique durable et inclusive. Elle soutient les projets qui prennent en compte les aspects environnementaux et sociaux, garantissant ainsi que les infrastructures financées aient un impact positif sur l'environnement et les communautés locales. En coopération avec d'autres banques et institutions financières internationales, comme la Banque mondiale et la Banque asiatique de développement, la BAI s'efforce de se positionner comme une institution multilatérale inclusive, alignée sur les meilleures pratiques internationales. Pour le Togo, cette adhésion à la BAI représente une opportunité stratégique de diversifier ses sources de financement et de renforcer ses capacités de développement. En rejoignant cette institution, le Togo pourra bénéficier de nouvelles sources financières et d'un soutien technique pour mettre en œuvre ses projets de développement ambitieux, tout en s'inscrivant dans une dynamique régionale et mondiale de croissance inclusive et durable. Le commerce mondial est régi par un système de règles multilatéral au centre de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Cette organisation s'appuie sur des principes que comprend de la politique commerciale de l'OMC. Les détails avec Carmen Madier Akako. La politique commerciale désigne la totalité des décisions prises par une entreprise dans le but d'atteindre ses objectifs commerciaux. Au niveau de l'Organisation mondiale du commerce, OMC, les règles sont fixées sur les produits et services commercialisés, l'application des prix, la distribution, le stockage, les clients, fournisseurs ou distributeurs dans le système du commerce multilatéral. Nous voulons aussi approfondir la connaissance des participants pour mettre en place un système plus adéquat de notification, que les participants puissent avoir toutes les connaissances nécessaires pour informer aux autres membres de l'OMC des conditions de commerce disponibles dans l'Afrique. Et comme ça, réduire les asymétries d'informations et attirer d'investissements et d'opportunités commerciales pour l'Afrique. Selon les experts de l'OMC, chaque pays se doit d'avoir une politique commerciale pour envisager son développement. C'est un sujet vaste. Ça comprend les commerces de marchandises, très important pour l'Afrique. La majorité des pays participants de cours ont plusieurs importations de différents produits manufacturés. C'est aussi, on parlera de l'agriculture, un sujet très important pour l'Afrique, pour les exportations de produits agricoles. Nous parlerons du commerce de services, que c'est le futur. Bien sûr, on voit une augmentation du commerce de services partout au monde. Aussi, l'Afrique, dans les derniers six mois, a augmenté de manière plus forte ces exportations, pas seulement de produits, mais aussi de services. Et bien sûr, on fera toute l'analyse en tenant compte de l'importance de la propriété intellectuelle, que c'est aussi régulé par les accords de l'OMC, même si les accords substantifs de propriété intellectuelle sont détraités, négociés dans d'autres organisations. La tarification du produit est également, selon l'OMC, une composante essentielle de la politique commerciale à mettre en lien avec la qualité. En quête de 30 milliards de francs CFA à travers une émission de bons assimilables au Trésor BAT, le Togo a finalement retenu 28,3 milliards de francs CFA. Plus de précisions avec Yasmine Kodia. 28,3 milliards de francs CFA sur le marché financier régional. C'est la somme mobilisée par le Trésor public togolais. Au total, 18 investisseurs ont proposé une enveloppe de 30,3 milliards de francs CFA, selon la fiche technique de l'opération. Soit un taux de couverture de 101,31%. Cette nouvelle sortie porte à 621,4 milliards de francs CFA, le total des recettes collectées depuis le début de l'année par le Togo, contre un objectif fissé à 607 milliards de francs CFA, destiné à financer le budget exercice 2024. Ceux-ci s'équilibrent en recettes et en dépenses en 2 179 milliards de francs CFA. Suivons à présent les cours des devises de ce mardi 10 septembre 2024. Le dollar américain est de 590,50 à l'achat et 597,50 à la vente. Le Yen japonais s'établit à 4,110 à l'achat et 4,170 à la vente. La liste de lignes quant à elle s'établit à 774,75 à l'achat et 781,75 à la vente. Le franc suisse, 697 à l'achat et 703 à la vente. Le dollar canadien, 434,50 à l'achat et 441,50 à la vente. Le yuan chinois est de 4,2,500 à l'achat et 4,4,250 à la vente. L'euro reste inchangé, 675,95 à l'achat comme à la vente. Une innovation dans le secteur de l'artisanat togolais. Actizal, une plateforme numérique créée pour accompagner les artisans à éclore leur talent et à booster leur activité. Urich Amiga nous fait découvrir les avantages de cette plateforme numérique. 18%, c'est la contribution de l'artisanat aux produits intérieurs bruts PIB avec près d'un million de personnes qui y travaillent. Le secteur reste vital pour l'économie togolaise. Malgré cette importance, les artisans sont confrontés à des défis majeurs, notamment en matière de commercialisation de leurs produits, tant sur le plan national qu'international. Ce qui freine leur croissance et limite l'impact économique de leur travail. Alors que l'artisanat se positionne comme l'un des plus grands pourvoyeurs d'emplois au Togo, jouant un rôle crucial dans le développement socio-économique du pays. C'est le défi majeur que vient relever l'application Artizal, une solution numérique dédiée à la promotion et à la vente des produits artisanaux togolais. Artizal offre une plateforme en ligne où chaque artisan peut exposer et vendre ses créations, bénéficiant ainsi d'une visibilité accrue auprès d'un public plus large. L'application propose également un service de mise à disposition d'artisans pour des projets sur mesure. Ce service permet aux clients de commander directement chez l'artisan des produits uniques, adaptés à leurs besoins spécifiques. La fonctionnalité vise à rapprocher les artisans de leur clientèle et à valoriser leur savoir-faire à travers des créations personnalisées. L'avènement de cette solution numérique sonne comme une bouffée d'air frais pour les artisans, leur offrant les outils nécessaires pour surmonter les défis liés à l'écoulement de leurs produits, en leur permettant d'élargir leur horizon commercial. De quoi redéfinir l'avenir de l'artisanat au Togo en le rendant plus compétitif et mieux intégré dans l'économie moderne. A la question ce soir de savoir comment se porte le trafic passager à l'aéroport international Niassine-Beyadema de Lomé, plutôt bien avec une hausse de plus en plus croissante selon le rapport d'exécution du budget de l'État à fin mars 2024. Que dit concrètement le rapport ? Les détails avec Uri Chameka. L'aéroport international Niassine-Beyadema de Lomé, une fois de plus au rendez-vous des grands. Concrétisation de la sécurité et de la sérénité garantie aux passagers dont le nombre ne cesse d'augmenter jour après jour. Ainsi, au cours du premier trimestre à 2024, il a accueilli au total 325 709 passagers selon les données récentes publiées par la Direction du budget et des finances dans son rapport d'exécution du budget de l'État à fin mars exercice 2024. Un chiffre qui représente une hausse de 6% loin des 305 515 voyageurs enregistrés à la même période en 2023. Ceci s'explique par la tendance positive observée depuis 2021 après la chute drastique du trafic en 2020 due à la pandémie au Covid-19. Une année au cours de laquelle l'aéroport avait vu son nombre de passagers chuter de près de 49%, passant de 916 000 en 2019 à seulement 460 000. Cette progression est soutenue par l'ouverture de nouvelles lignes aériennes à partir de l'aéroport. Récemment, six nouvelles lignes ont été inaugurées, dont deux par Ethiopian Airlines et quatre par Askay, portant à 41 le nombre total de destinations desservies à travers le monde. En outre, l'IS Aviation, initialement dédiée aux liaisons domestiques, a élargi son offre à Ouagadougou, renforçant ainsi la connectivité régionale du Togo. Le vol direct Lomé-Washington, lancé en juin 2022 par Ethiopian Airlines, continue également de stimuler la croissance du trafic. Utilisant la plateforme aéroportuaire de Lomé comme point de transit vers Addis Ababa et d'autres destinations, Ethiopian Airlines contribue à renforcer le rôle stratégique de l'aéroport de Lomé sur la scène aérienne internationale. Ce dynamisme du trafic passager s'inscrit dans la politique gouvernementale de positionner le Togo comme un hub aérien en Afrique de l'Ouest. L'ambition du Togo est d'atteindre 1,5 million de passagers d'ici à 2025. Déjà, disons que cet entrepreneur, EFUA, allie qualité et propriété pour donner à vos repas la bonne saveur. Découvrez donc les épices « Made in Togo » de EFUA avec Edwige Atakwa-Basabi et Marie-Thérèse Nabilé. Au cœur de cette unité de production, EFUA et son équipe transforment les épices locales en deux véritables trésors. Depuis plus de dix ans, elle travaille avec passion pour créer des épices en poudre prêtes à séduire les consommateurs togolais et bien au-delà. Je voudrais qu'ils avaient un peu plus d'or, moi j'avais un peu plus d'or, un委員 de la poudre. On a un épice pour les épices. J'ai eu des épices, j'ai eu des épices. J'ai eu des épices, j'ai eu des épices, j'ai eu des épices. J'ai eu des épices, j'ai eu des épices et j'ai eu des épices en poudre. J'ai eu un père qui me est épice. J'ai eu des épices. Des épices made in Togo, aux arômes uniques qui s'imposent peu à peu dans les foyers. Evemé et Fernand, deux fidèles consommateurs, ne peuvent plus s'en passer. Oui, j'ai l'habitude de venir acheter les épices ici parce que mes épices sont de bonne qualité. Il n'y a pas de mélange, il n'y a pas de produit chimique. Je l'ai découvert par une amie, ça fait déjà cinq ans. J'ai déjà acheté cinq épices, l'épice pour Adébé aussi. J'ai découvert les épices filables à travers les réseaux sociaux. Après cela, je les ai adoptées. Mon meilleur produit, c'est Superfoufou parce que j'adore le foufou, donc il y a la sauce de foufou. Et avec Superfoufou, non, je vous assure, c'est propre. Les épices, des fois, conquièrent de plus en plus de Togolais. Mais la jeune entrepreneur ne compte pas s'arrêter là. Elle ambitionne de faire connaître ses produits bien au-delà des frontières nationales. Je suis emploi en 8. Je suis en 5 ans, j'ai une entreprise à Nekeké. Et je suis en train de faire les trois épices. Il y a des épices, des épices, des épices que je vois maintenant, et j'ai un chocot. J'ai acheté l'épice, je suis en silence. Et j'ai dit un petit peu, il n'y a pas de dire. J'ai dit un petit peu, il n'y a pas d'un petit peu. Et j'ai dit qu'il n'y a pas de télab, il y a un petit peu. Je n'y a pas d'un petit peu. Avec cette détermination, il ne fait aucun doute que les épices de Effoua continueront à enflammer les papiers, ici et ailleurs. N'hésitez donc pas à enflammer vos papiers avec les épices de Effoua. C'est ainsi que prend fin ce journal consacré à l'actualité économique. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada